et coucou tout le monde c'est Mister OZ alors aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de l'incubateur Jannoël 12 couveuse automatique à retournement automatique d'oeufs que vous trouverez assez facilement sur internet sur des supports comme ebay amazon enfin voilà donc dans un premier temps je vais vous présenter le contenu de la boîte que vous allez recevoir avec l'incubateur donc les notices qui sont fournies avec par contre ça c'est le point négatif les notices ne sont pas traduites elles sont en anglais et c'est un anglais assez approximatif dans la mesure où ça a été traduit du chinois via un traducteur automatique après il n'y a pas grand chose de compliqué à savoir en faisant quelques recherches vous allez trouver votre bonheur sur internet pour l'utilisation des couveuses automatiques toutefois dans la description j'essaierai de vous mettre une traduction française que j'ai trouvé sur internet bon ça reste toujours de la traduction littérale via un traducteur mais ça pourra vous aider puis dans cette vidéo je vous expliquerai rapidement ce que j'ai compris du fonctionnement de la machine donc dans un premier temps dans la boîte donc on a dit il y a les notices la couveuse le cap d'alimentation vous trouverez également un fusible de rechange voilà et la cleillette pour les oeufs alors cette cleillette je sais pas si vous le voyez il y a des petits segments qui sont là voilà ces segments vous sert à mettre ces quatre petites intercalaires qui il y en a quatre dans la boîte qui vous serviront en fait à placer vos oeufs entre l'histoire qu'au moment du retournement je vais vous expliquer tout de suite après les oeufs soit bien maintenu et tourne bien dans l'appareil l'appareil en lui-même n'a rien de trop compliqué donc vous avez un bouton de réglage à savoir sur le bouton de réglage la machine est pré réglé à 38 degrés pour modifier la température bon je vais pas la brancher je vais vous l'expliquer rapidement vous appuyez sur 7 la température s'affichera et avec le plus et le moins vous allez le régler après si vous restez appuyé sur 7 pendant trois secondes vous allez rentrer dans les réglages d'usine déjà plus avancé ces réglages c'est pareil j'essaierai de vous mettre dans la description les réglages les réglages d'usine au cas où si vous avez eu le malheur de dérégler ces réglages vous ne devez pas y toucher normalement donc l'appareil ou le brancher température réglée à 38 degrés normalement il n'y a pas de souci jusque là tout est pré réglé ensuite on va ouvrir l'appareil alors on va essayer de faire ça à la main le couvercle est assez lourd quand même à une main voilà je le pose à côté donc vous avez une grille cette grille il y a un petit rebord ici qui va vous permettre en fait de caler la grille vous allez placer vos oeufs ici vous avez une petite encoche je vais vous expliquer tout de suite à quoi ça sert cette encoche en fait voilà ça c'est l'arrière du couvercle là là vous voyez il ya un petit cercle en plastique avec un petit picot en métal ce petit picot en métal vous allez le coincer ici ce qui va permettre pendant la couvaison que le bac puisse bouger grâce au moteur automatique et vos oeufs seront retournés automatiquement pendant la couvaison vous avez pu voir également il y a la sonde pour la température juste ici donc le fonctionnement basique il ya un petit moteur il ya le système de chauffage et tout là dedans ensuite je vais retirer ça donc vous retirez la première grille c'est pas évident à une main voilà donc vous avez une deuxième grille dans le fond du bac à quoi sert cette deuxième grille sous cette grille en fait ça va vous servir à mettre votre eau pour garantir l'humidité pendant la couvaison donc l'eau vous allez mettre l'équivalent de 100 millilitres au fond du bac sous cette grille ce cette quantité d'eau vous allez la renouveler tous les deux jours à savoir dans l'idéal pour l'utilisation de la couveuse vous allez laisser vos oeufs pendant 21 jours en couvaison les trois derniers jours ne faudra plus tourner les oeufs donc ce que je vous déconseillerais en fait c'est de les retirer de la grille de les poser à plat et de ne plus les tourner je dis bien les trois derniers jours ne plus tourner les oeufs ensuite les trois derniers jours il va falloir augmenter votre quantité d'humidité donc ce que je vous conseillerais les trois derniers jours c'est de pulvériser de l'eau sur vos oeufs à l'aide d'un petit brumisateur ou d'un petit spray histoire d'augmenter l'humidité et d'approcher un taux de 75% dans votre couveuse voilà donc en attendant moi il me reste à vous dire au revoir je vous mettrai comme promis dans la description tous les détails techniques que j'ai trouvé par rapport à cette couveuse c'est à dire les réglages d'usine et puis la traduction de la notice en français je vous souhaite une bonne journée à bientôt bye bye au revoir